oui frères et sœurs c'est encore moi c'est le frère Didier donc je crois que vous m'avez certainement vu dans une des vidéos avec le frère Julien comme je vous ai dit c'est un frère que je je respecte beaucoup que j'aime beaucoup donc voilà on ne peut pas n'est-ce pas on ne remet pas en cause ce que le Seigneur les révélations de Dieu passe par lui pour donner à l'église et parce que c'est la vérité soyons comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient dans les écritures les exactitudes n'est-ce pas de ce qu'ils écoutaient de Paul ils n'ont pas été intrigués par le nom que Paul avait puisque la Bible dit ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'à nous ils n'ont pas été intrigués par l'influence que Paul avait ou bien n'ont pas été intrigués par la connaissance de Paul puisque Paul était un homme instruit mais la Bible dit quand il enseignait il prenait les écritures et je vous le conseille j'ai fait autant concernant le frère Zouloula donc j'ai regardé dans les écritures et c'est conforme les écritures vont de paix avec ses enseignements donc je ne lui reproche rien par rapport à ses enseignements et je bénis aussi ce frère étoile des fesses qui par la grâce de Dieu a reconnu aussi n'est-ce pas que ses enseignements étaient du Seigneur par contre on voit que sur internet c'est un peu dommage que certains bien-aimés ne comprennent pas en fait quelles sont les stratégies du diable et qu'ils se laissent encore n'est-ce pas prendre par ce piège de l'ennemi mais Paul disait nous n'ignorons pas ses dessins et frère je veux pas que nous oublions n'est-ce pas les dessins du diable que Jésus a affiché en disant qu'il ne vient que pour dérober égorger et détruire et bien sûr s'il dérobe s'il y a une chose qui doit dérober ce n'est rien d'autre que la parole il vient pour dérober la parole pour la corrompre pour la changer donc voilà il y a quelques temps il y a eu un petit litige concernant le frère Zouloula et bons ajouts d'ailleurs que je passe le message en lui disant que je pense qu'on ne sait plus que peut-être deux ou trois fois depuis que depuis que j'ai fait sa connaissance donc en quelque sorte j'ai remarqué qu'il prononçait mon nom sur des vidéos et tout ça sans toutefois mon accord ce qui n'est pas bien parce que je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il enseigne en majorité il enseigne des choses que moi je ne confirme pas du moins que sculturellement ce n'est pas biblique donc voilà c'est pour ça que c'est un frère que j'aime beaucoup voilà et je pense que par par la grâce de dieu parce que la bible dit que la paix n'est ce pas c'est le lien n'est ce pas de l'unité j'espère qu'il est en paix là où il se trouve mais je trouve un peu très décevant qu'il utilise certains moyens pour pouvoir se défendre et non les écritures c'est à dire notamment la calomnie ce qui n'est pas de dieu la bible dit le mensonge est du diable et que celui qui ment il est du diable donc nous devons mutuellement s'édifier ou se reprendre par rapport aux écritures mais ne pas sortir dans les écritures pour entrer dans une sphère qui n'est pas la nôtre en fait rentrer dans la vie privée des gens formater les histoires tout ça sincèrement ça ne sert à rien je pense qu'il est marié il est responsable il a une famille et tout ça donc on peut pas extrapoler rentrer n'est ce pas dans ce cercle là parce que je pense qu'au delà de tout je connais chacun de nous mieux que ce que nous ne pouvons penser les uns les autres de nous même quoi donc voilà en tout cas que le seigneur vous bénisse je vous aime beaucoup soyez bénis et soyez conduits par le seigneur soyez bénis à la prochaine